La radio, c'est de loin le mode de communication électronique le plus écouté, le plus utilisé dans la région de la Tchad et même presque partout dans le continent africain. Souvent, les bailleurs nous demandent, est-ce que tout le monde a une radio? Bon, si on pose la question comme ça, non, ce n'est pas tout le monde qui a une radio. Mais si on change un tout petit peu la question, est-ce que tout le monde a accès à une radio? Et la réponse devient oui. Les Sentinelles, des voix d'ailleurs pour un monde en commun. Bienvenue dans le podcast de Courrier international et de l'Agence française de développement sur les grands défis d'un monde durable. Cette semaine, premier épisode de notre série consacrée à la liberté de la presse dans le monde. Les quatre pays frontaliers du lac Tchad sont le Nigeria, le Tchad, le Cameroun et le Niger. Une immense région qui concentre des problématiques sécuritaires et politiques. Une population jeune, voire très jeune. Un manque d'infrastructures. La pression des groupes armés et la tentation de la violence face à des avenirs bouchés. C'est là que Radio Darassonne travaille et aimait. La rôle principale de Radio Darassonne, c'est d'être une plateforme pour informer et faire des débats avec les gens qui habitent dans la région du lac Tchad. C'est la seule radio qui émet dans ces trois langues, qui sont les langues principales des gens du lac. Il y a plus ou moins 10 millions de gens qui parlent Kanuri, Kanembu, Buruma, dans la région du lac Tchad. Plus de 7,5 millions de gens autour du lac nous écoutent d'une façon quotidienne. C'est comme une radio publique pour la région. Et notre but, notre mission, c'est de promouvoir la paix, la stabilité et le développement. On a des émissions sur la santé, sur les droits de l'homme, sur l'éducation. L'éducation aux médias, qui est très importante, surtout avec les fausses nouvelles qui circulent. Agriculture, parce que le lac Tchad, c'est un endroit où il y a beaucoup de fermiers, beaucoup de pêcheurs. Il y a des émissions ciblées à la jeunesse et les femmes. Il y a des discours alternatifs avec les imams qui parlent des versets du Coran et les hadiths, qui parlent de la paix et le développement dans la région, qui est un genre de discours qui est opposé à ce que les groupes armés sont en train de prêcher dans la région du lac. Si quelques des jeunes qui sont analfabètes, qui n'ont jamais lu un journal, qui n'ont jamais regardé la télé, qui n'ont jamais eu un boulot payant, ont accès à des petites radios pas chères, mais tout le monde sait où trouver des fréquences des radios internationales dans les langues qu'ils comprennent, comme RFI, comme BBC, comme Deutsche Welle, ainsi de suite. Et nous, on émet sur une vieille technologie quelque chose qui s'appelle honte courte. Et on diffuse d'un émetteur d'honte courte sur une île dans l'océan Atlantique qui était construite dans l'époque coloniale, ça veut dire il y a plus de 60-70 ans. Et ça fonctionne. Et les jeunes, avec leurs petites radios, nous captent. Et on a également au Tchad un réseau FM qui couvre la région du lac aussi. Bientôt, on va avoir un émetteur FM à Madougui, au Nigeria, qui est la plus grande ville qu'à nourrir fond au monde. Et également, c'est le berceau de Boko Haram, un de nos cibles. On cible les régions touchées par Boko Haram et les autres groupes armés. Il faut dire que ces dernières années, c'était devenu beaucoup plus difficile à travailler dans la région du lac Tchad. Avec la COVID, presque tous les humanitaires internationaux ont quitté la région. Et nous, on était la seule voix dans la région pour donner des infos crédibles aux gens du lac et pour être leur plateforme pour des discussions. La plus grande partie des gens autour du lac ont peur des militaires, même les militaires qui ont un mandat de les protéger. Mais les militaires ne sont pas toujours doux avec la population. Et on essaie de créer un pont entre les militaires, les forces sécuritaires, les groupes rebelles et la population générale pour commencer à parler ensemble. Un de nos journalistes, Boudouma, qui vient du lac, Boko Haram, il y a quelques années, on est en honte depuis 2016 déjà, Boko Haram a appelé son père qui habite au lac. et Boko Haram a dit, on sait que votre fils travaille pour la radio Anderason et on est en train de vous surveiller, vous et votre fils. Le père de notre journaliste a appelé son fils pour dire, je sais, mon fils, que vous faites un boulot avec des risques et je vous raconte tout ce que Boko Haram a raconté, mais je suis très fier de vous, continuez à faire ce que vous faites parce que finalement, il y a quelqu'un qui essaie de changer la donne dans notre région. Les béilleurs de fond nous demandent toujours, est-ce que vos journalistes sont à risque? Et je serais en train de mentir si je disais qu'il n'y a pas de risque. Mais oui, il y a des risques, on travaille dans une zone de crise. Quoi qu'on fait, on est en risque. Et pourquoi pas faire quelque chose qui peut changer la donne, qui peut améliorer la situation. On ne donne pas des émissions qui parlent contre Boko Haram. On n'est pas une radio contre quelque chose. On est une radio pour quelque chose. Les chefs religieux viennent au studio pour dire qu'il y a une autre façon d'interpréter ce que vous dites. Si on commence en allant sur les ondes en disant que vous, vous avez tort, ça veut dire que le dialogue est déjà coupé. Et pour avoir un dialogue, il faut écouter ainsi que parler aussi. On a un partenariat avec la commission du bassin du lac Tchad. La commission du bassin du lac Tchad existe depuis plus de 50 ans. C'est les gouvernements du Nigeria, le Tchad, le Niger, le Cameroun, ainsi que le Centrafrique et la Libye qui l'ont formé pour gérer les eaux du Tchad et tout ce qui concerne la région du lac Tchad. Et ça nous protège. On fait un peu le boulot des gouvernements en essayant de ramener la paix dans une région qui n'est pas stable. Et la région n'est pas stable parce que c'est une région oubliée aussi. Il n'y a presque pas de développement dans la région du lac Tchad, dans les quatre pays. Il y a des gens qui habitent le lac Tchad, surtout les Boudoumas, qui ne savent même pas de quel pays il appartient parce qu'ils n'ont pas de documents. Ils habitent sur les îles du lac Tchad, mais ils ne savent pas que si leur île est au Cameroun, est au Tchad, au Niger ou au Nigeria. Et ça, c'est quelque chose pour les gouvernements à régler. On met la lumière sur ces problèmes en espérant que quelqu'un va nous écouter et dire que ça, c'est un problème qu'on devrait résoudre. David Smith travaille depuis 40 ans dans des zones de conflit. Il tente, à travers sa radio, de combler à l'impuissance ou l'indifférence des politiques. Il le dit lui-même. Sa radio est perçue comme un service public qui fait le travail que devrait faire l'État. Dans une région comme le lac Tchad, les femmes n'ont pas souvent la parole et encore moins accès à un micro. Awa travaille pour la radio. Micro en main, elle sillonne la région rude et mène ainsi un travail d'information auprès des femmes. Nous faisons chaque mois des descentes sur terrain. Chaque mois, on a des reporters, tels que moi-même, je passe chaque mois au terrain pour collecter des données, interroger les femmes de la région. Quelles sont vos conditions ? Qu'est-ce qui vous manque ? Tout ça, on prend, on revient ici et on diffuse quoi. Et ces femmes parlent de leurs difficultés, quelles sont leurs conditions de vie. Il y a des femmes qui disent qu'avant, au début, lorsqu'elles ne savent pas l'importance de la consultation prénatale ou soit les conséquences de l'accouchement à domicile, grâce aux émissions que nous faisons à la radio et ils écoutent, ils ont su que non, 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 le fait d'accoucher à la maison a des conséquences ou soit le fait de ne pas aller à l'hôpital a des conséquences aussi pour elles. Les femmes se sentent à l'aise et elles sont contentes de parler au micro, d'évoquer leurs problèmes pour que leurs problèmes aient des solutions. Chaque mois, nous allons au lac. Nous avons un guide qui nous oriente. Il sait très bien la région où est la zone rouge. Donc, il nous guide vers ces personnes déplacées, les femmes déplacées qui sont là. On les interroge sans problème. Et les femmes ont confiance en nous parce que chaque mois, nous descendons sur le terrain. Et elles se sentent à l'aise, quoi. Nous avons des émissions de jeunes qu'on appelle Indiglifindien en langue canembo. On diffuse ça tous les lundis. Et c'est les jeunes eux-mêmes qui parlent de leurs problèmes. Les jeunes deviennent membres de Boko Haram parce qu'ici, au Tchatt, les jeunes n'ont pas d'emploi. L'emploi manque, surtout dans la région du lac. Un jeune qui a l'âge de 18 ans ou soit au-delà, il n'a pas d'emploi. Il a l'âge de se marier ou soit il a l'âge d'aider ses parents, mais il n'a pas tout ça. Donc, l'opportunité que le Boko Haram leur donne, ça leur permet de satisfaire tous leurs besoins. Donc, c'est pour cela et il adhère à Boko Haram. Donc, il y a des répondis qui sont revenus, mes collègues les ont interrogés dans leurs émissions Chemin de la paix. Et ils disent que nous avons adhéré beaucoup Haram parce qu'il y a ça, ça, on n'a pas d'argent, on n'a rien. C'est pour cela qu'on a adhéré. Mais maintenant, on regrette, on revient vers notre famille. Cette radio, portée à bout de bras par David et ses équipes, fournit aussi du travail aux gens de la région. Elle forme des jeunes qui deviennent ainsi des journalistes citoyens. Durant deux mois de formation, on nous apprend la diéthologie du journalisme. On nous réécrit en langue telle que moi, on m'a récrit en langue kanembu. Donc, j'écris les papiers et je les lis en langue kanembu. Et même leçon, comment on va prendre leçon, comment écrire un papier, un chapeau, ou soit comment faire un enrobé. Tout ça, on nous forme ici et par après. Il n'y a pas de journalistes kanembu, kanuri, buruma, surtout buruma dans la région du lac Tchad. Ça n'existait jamais parce qu'il n'y avait aucun endroit pour pratiquer le métier de journalisme dans ces langues. Et on trouve des jeunes, et Hawaï est jeune, avec énormément de talent et on les forme. Le fait que les journalistes parlent les langues du lac, ça veut dire qu'ils deviennent également vedettes très rapidement aussi. Parce que notre équipe ici, c'est les premières équipes, kanuri, kanembu, buruma, qui travaillent à la radio au monde. Quand Hawaï et ses collègues vont au lac, tout le monde veut les parler. Parce que tout le monde, partout au monde presque, veut entendre leur voix à la radio. Et le lac Tchad, ce n'est pas différent. La radio, c'est le Hollywood du lac Tchad. Radio Darasson Internationale Radio Darasson porte la voix des populations oubliées et remplit le rôle qu'elle s'est donnée, à savoir servir de rempart contre la violence extrême. Des solutions et mises en commun portées par leur micro. Ces conflits oubliés ou mal renseignés, ramassés sous le terme parfois trop vague de terrorisme, prennent alors toutes leurs dimensions humaines. Vous venez d'écouter Les Sentinelles, le podcast de Courrier International et de l'Agence Française de Développement. Un podcast réalisé par Antoine Dabrowski, musique Nicky de Warwacles, tirée de son album Orchestra. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires sur votre plateforme préférée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada